Une belle histoire totalement méconnue des médias. Ce dimanche 16 juillet 2023, pour le podcast Avec ou Sans Sucre, Lucie Bernardoni a évoqué son aventure au sein de la Star Academy. Ayant participé à la quatrième édition du célèbre télécrochet de TF1, la jeune femme a également vécu une courte idylle avec le grand gagnant Grégory Lemarchal. Des confessions inattendues. Un timbre de voix unique. En 2004, Grégory Lemarchal se faisait connaître du grand public en participant avec brio à la quatrième édition, sur TF1, de la Star Academy. Saison que le chanteur en herbe a brillamment remportée. Outre son talent, l'interprète de Je t'écris a également ému des milliers de Français avec son histoire personnelle. Dès son plus jeune âge, l'ex-compagnon de Karine Ferris s'est battu contre la mucoviscidose qui entraîne au quotidien des difficultés respiratoires, une sensibilité accrue aux infections broncho-pulmonaires et des toux violentes. Une maladie génétique qui l'emportera malheureusement en 2007. Lucie Bernardoni a été l'une de ses camarades dans l'emblématique château de Dame-Marie Lelys. Ce dimanche 16 juillet 2023, au micro du podcast Avec ou Sans Sucre d'In Vendamme, l'autrice-compositrice interprète a révélé un secret jusque-là bien gardé concernant le grand gagnant du Télé-crochet. Sans surprise, Lucie Bernardoni a été particulièrement ébranlée par la brutale disparition de Grégory Le Marchal. Avec le recul, je peux dire que le jour où Grégory est mort, parce qu'il n'est pas parti, il est mort, il y a une partie de moi qui est morte aussi, a révélé l'épouse de Patrice McTav. Avant de compléter, il faut quand même savoir que ce n'était pas mon ami Grégory. Je l'aimais en fait. Je ne l'ai jamais dit, mais j'ai n'ai marre de me mentir. Très amoureuse de Grégory Le Marchal, Lucie Bernardoni alors âgée de 17 ans a vécu une courte, et très discrète, idylle avec ce dernier pendant l'émission. Ça a été mon grand amour donc je ne savais pas où me placer. Je n'avais pas le droit d'être en deuil différemment, a renchéri l'artiste. Ainsi, en faisant cette confession, la principale concernée s'est libérée d'un poids qui lui pesait depuis près de 20 ans. Encore aujourd'hui, je n'ai pas perdu un ami mais j'ai toujours fait semblant, à T.L. Glissé. Toutefois, les sentiments de son ex-petite amie à son égard étaient bien différents des siens à son grand-dent. Indirectement, Lucie Bernardoni a également été témoin du bonheur de Grégory Le Marchal en fréquentant Karine Ferry, son grand amour à lui avec qui il est resté en couple plusieurs années jusqu'à sa mort. Moi ça a été le mien, de grand amour, note de la rédaction, mais je ne pense pas avoir été le sien, a reconnu la maman de Lili Angelina. Et ça s'y est si dur, avec le recul, je suis heureuse qu'il ait aimé comme il a aimé et qu'il ait été aimé par Karine comme il a été aimé. Mais j'ai mis du temps, évidemment. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501